Par, Larry Hodgson 26 novembre 2017 automne, pas la meilleure saison pour la multiplication. Les semis et boutures faits à l'automne reprennent difficilement. Sources, Akupsova, Pixabay il y a un temps pour tout. Et l'automne n'est pas la meilleure saison pour la multiplication des plantes. Que ce soit pour les semis ou les boutures, la reprise est lente quand les jours sont courts, car ils reçoivent des indications contradictoires. Quand vous mettez des graines ou des boutures en contact avec du terreau et que vous arrosez, vous leur envoyez le signal poussé. Mais entre la mi-octobre et la fin de février, sous l'influence des jours courts, dame nature leur envoie plutôt le signal contraire. Prenez un temps d'arrêt, dit-elle. Il en résulte des semis qui ne lèvent pas ou seulement très faiblement et qui ne grandissent que très lentement, si même ils grandissent. Souvent, ils s'étiolent. Les boutures poireautes, hésitant à s'enraciner. Dans les deux cas, c'est souvent la pourriture qui s'installe. Un printemps artificiel Créer un printemps artificiel en éclairant vos semis et boutures. Illustration tirée du livre Les 1500 trucs du jardinier Parait-ce si vous voulez défier dame nature avec une multiplication hors saison. Utilisez plutôt un éclairage artificiel. Placez vos pots de semis ou de boutures à 15 à 30 cm d'une lampe fluorescente ou d'elle et réglez la minuterie à 12 à 16 heures. Il serait sage aussi de les cultiver à l'étouffée, sous un dôme ou dans un sac de plastique transparent, car l'air de nos maisons. Est sec l'hiver et une culture sous plastique créera un effet de serre bénéfique. Avec des jours longs et une bonne humidité, vous convaincrez vos semis et boutures que c'est le printemps, et donc la bonne saison. Pour pousser, et leur croissance sera alors rapide et robuste. Une culture à l'étouffée est très utile quand l'air est sec. Illustration tirée du livre Les 1500 trucs du jardinier paraissent une fois leur croissance bien engagée, enlever peu à peu la couverture transparente, augmentant plutôt l'humidité au moyen d'un humidificateur ou d'un plateau humidifiant, mais garder les jeunes plants sous éclairage artificiel tout l'hiver si possible, jusqu'au début de mars au moins, pour que leur croissance se maintienne. Oui, parfois on peut berner d'âme nature et gagner de l'avance sur l'été à venir.